Bonjour. On se demande souvent qu'est-ce qui pousse l'Église à canoniser certaines personnes et pas d'autres. Par exemple, si l'on regarde le 19e siècle où il y a eu partout en Europe, des prêtres, des religieuses, mais aussi des laïcs qui ont fondé des œuvres pour l'éducation des jeunes, filles ou garçons. Certains ont été canonisés, d'autres non. La différence, c'est ce qui distingue un saint de quelqu'un qui fait une œuvre, une œuvre formidable, qui peut avoir beaucoup de succès. Je voudrais raconter avec l'avis de saint Louis-Marie Palazzolo ce que c'est qu'un vrai saint. Et un saint, c'est quelqu'un qui d'abord vit de l'Esprit-Saint, qui est dans son cœur, qui l'aime, qui le prie. Et de cette source vive jaillit tout son apostolat qui se répand sur les jeunes, en particulier d'abord les garçons, puis les filles. Mais ça ne suffit pas. Cet amour est accompagné d'une note particulière, une note héroïque d'humilité. La personne ne se prend pas pour la meilleure au monde, loin de là. Et si elle avait su, à son époque, de son vivant, qu'un jour l'Église la canoniserait, elle aurait dit, mais c'est une folie, jamais il faut que l'Église fasse cela. Si elle connaissait mon péché, elle ne le ferait pas. Et pourtant le Seigneur a voulu, en indiquant sa volonté par des miracles indubitables, qui ne peuvent pas venir d'autre chose que de lui, Dieu a voulu que saint Louis-Marie Palazzolo soit canonisé par le pape François, le 22 mai 2022. Et c'est sa vie que je voudrais raconter. D'abord regardons son époque. Il est né le 10 décembre 1827 à Bergame en Italie, dans une famille qui est assez riche, qui a des moyens, qui est profondément catholique, bien sûr, qu'aura de nombreux enfants. Et pourtant, et pourtant, parmi ses frères et ses sœurs, ils seront nombreux, huit en tout, presque tous décéderont durant leur enfance. Il faut dire qu'à cette époque-là, c'est un autre monde. Ils ne s'imaginent même pas, à notre époque, à quel point on a une ignorance totale de ce que c'est qu'une maladie infectieuse, un microbe. Et donc, un par un, ils périssent par les maladies que développent les enfants. C'est un tel drame permanent, que d'ailleurs, les familles, à cause de cela, savent que la vie terrestre est passagère. Et souvent, quand elles sont chrétiennes, elles visent la vie éternelle. Elles l'espèrent. En tout cas, à cette époque-là, on baptise les enfants dès leur naissance. Et c'est son cas. Le lendemain de sa naissance, il est baptisé dans l'église voisine de Sant'Alessandro à Colonna. Le fait que les deuils sont extrêmement fréquents et rapides, rappellent aux gens sans arrêt comme leur vie est passagère, en comparaison de nous maintenant, qui souvent, eh bien, vivons longtemps, vivons jusqu'à 80 ans en moyenne. Et donc, finissons par oublier qu'en fait, ce n'est qu'un délai. Notre vie est véritablement aussi passagère. Le 8 août 1837, à l'âge de dix ans, par exemple, eh bien, Luigi devient orphelin de son père. Sa mère en est bouleversée et du coup, elle élève ses enfants de tout son cœur, avec la crainte que le Seigneur lui impose encore la croix d'en enlever quelques-uns. Elle les élève dans la foi. Et du coup, à cet exemple, sur les genoux de sa mère, il apprend la générosité et tout jeune, comme cela, eh bien, on le voit, qu'il se soucie pour les pauvres instinctivement. Un exemple qui est arrivé dans son enfance. Un jour, alors qu'il rentre de l'école, Louis s'est évanoui et puis donc, il est emmené dans un café pour récupérer. Là, on lui sert quelque chose de sucré. Il se relève, c'était rien, c'était juste, on s'en doute, un peu d'hypoglycémie. Il veut régler ce café, mais malheureusement, il n'a plus rien comme argent. Tout est parti pour des pauvres qu'il avait croisés en route en se rendant à l'école. Cette générosité qui fait que l'argent qu'on a reçu, la fortune qu'on a, on sait qu'elle n'a de valeur que si elle est partagée, il va la garder toute sa vie. Il la garde avec l'amour du Seigneur et à l'âge de 13 ans, le 15 avril 1841, il reçoit le sacrement de confirmation qui fait de lui un adulte dans la foi, par Mgr Carlo Gritti Morlacci, qui est l'évêque de Bergame. Il prend aussi à cette époque-là un directeur spirituel, en la personne de Don Pietro Cironi, qui va être un excellent guide, qui lui apprend particulièrement à ne rechercher que le Seigneur. Et lui, qui a une âme, je dirais, très sensible. Lorsqu'il regarde à cet âge délicat qu'est l'adolescence, son propre péché, les luttes qu'il a en lui, et bien, il se demande parfois s'il est fait pour être prêtre ou non, s'il ne devrait pas simplement disparaître, tellement il se trouve pécheur. Cette maladie qui fait qu'on regarde son péché et que quelquefois, on y perd même l'envie d'aller vers le Seigneur, elle est très fréquente à cette époque-là. On sait que la foi, elle se développe effectivement dans l'humilité. On doit être toujours conscient qu'on est un pauvre pécheur, mais l'humilité doit être modérée par l'amour d'un tel sauveur, et donc cet amour est source de joie. Fort heureusement, le prêtre qui le dirige va faire que son humilité ne se développe pas au profit de sa charité, et qu'il ne tombe pas dans ce qu'on appelle à l'époque l'hérésie janséniste. Un excès d'humilité qui stérilise toute vie chrétienne, et donc il le convainc que non, son péché n'est pas si grave, qu'il aille vers le sacerdoce, il fera du bien, et d'ailleurs parce qu'il connaît son péché, il sera davantage miséricordieux avec ceux dont il pourra s'occuper, avec les pauvres. Donc, dirigé ainsi par une main ferme et une main intelligente, il entre d'abord au lycée en 1839 à l'âge de douze ans, et cinq ans plus tard, lorsqu'il termine ses humanités avec du latin qui était nécessaire à cette époque-là, et bien il entre au séminaire. Il commence à 17 ans par ses études de philosophie, il est d'abord élève externe au séminaire de Pergames, et puis deux ans plus tard, il entre en théologie. Et là, ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que, étant confronté à des professeurs de très haut niveau, mais souvent très spéculatifs, je veux dire qu'à cette époque-là, les études sont très souvent centrées sur une scolastique un peu formelle. On lit beaucoup saint Thomas d'Aquin, mais saint Thomas d'Aquin, on le sait, c'est un intellectuel, c'est un rationnel, qui fonctionne énormément par des raisonnements logiques. Souvent, on commence à aborder saint Thomas d'Aquin par la logique d'Aristote. Et donc, il l'avoue, il le dit, moi je suis un ignorant, je ne suis pas du tout attiré par ces raisonnements théoriques. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître le cœur des gens. Et donc, il passe sa théologie malgré tout, il prend la soutane, il reçoit la tonsure, et il est finalement ordonné prêtre, le 23 juin 1850, à l'âge de 23 ans, toujours par l'évêque de Bergame. Donc, on le voit, sa spiritualité est celle d'un homme conscient de ses limites, mais aussi d'un homme affectueux. On peut dire que les raisonnements abstraits ne lui ont pas beaucoup plu. Il n'est pas devenu un grand intellectuel, et du coup, il est fait pour être un pasteur de paroisse. À cette époque-là, il y a énormément de vocations, énormément de prêtres. Nous sommes en France, par exemple, à la Restauration. En Italie, l'époque napoléonienne est depuis longtemps oubliée, et donc les vocations se pressent. Ce qui fait qu'il y a énormément de lieux à desservir, et les lieux les plus pauvres, en particulier ceux dont ses confrères ne veulent pas, sont à sa disposition. Et donc, il propose à son évêque qu'il le nomme vicaire d'un des quartiers les plus pauvres de sa paroisse natale, le quartier San Alessandro in Colonna. Il est sous la responsabilité d'un curé, qui normalement a de l'expérience, qui est plus sage, mais qui va se garder, je dirais, d'étouffer le zèle apostolique de ce jeune prêtre, qu'il voit aller vers les enfants en particulier, dans ces rues défavorisées. Par exemple, dans le quartier Via della Fopa, c'est le quartier le plus pauvre. Et là, très vite, son cœur est saisi par l'immense misère qu'il constate chez les enfants. En particulier, en premier lieu, bien sûr, à cette époque très puritaine, il s'occupe des garçons. Comment faire? Comment faire pour arriver à les sortir de leur misère, de leur errance dans la rue, à leur donner un peu d'éducation, à leur donner aussi les bases de la foi? Son plus grand souci, c'est ceci. S'ils ne reçoivent pas les bases de la foi, est-ce qu'ils ne vont pas se perdre, être saisis par les attractions du monde? Et donc, ce seront des âmes qui seront perdues pour le Seigneur. Alors il se dit, puisqu'il est jeune, puisqu'il a une capacité à être une sorte de bout en train, pourquoi ne pas les attirer et fonder une sorte de club? On pourrait appeler ça comme ça, à une époque où n'existent pas encore tellement les patronages. Il n'est certes pas le seul à avoir cette idée à cette époque-là. Il y a par exemple, du côté de Turin, le futur Saint-Jean Bosco. Mais lui, par sa propre initiative, il a la même idée. Il s'appuie en particulier et il se confie dans sa prière à un grand prédécesseur. Quelqu'un qui était un bout en train extraordinaire, le patron de l'humour, Saint-Philippe Neri, qui avait vécu en Italie, je dirais, après la réforme catholique, donc au XVIe siècle. Et donc, il décide de créer des espèces d'activités qui attirent les jeunes et en particulier autour d'un personnage, une sorte de… on pourrait appeler ça un peu un clown, un personnage sympathique qui est typique de l'Italie, de Bergame, qui s'appelle Gioppino. Il est particulièrement doué pour le jouer, ce qui fait que les jeunes, avec tous les jeux qu'il organise, commencent à venir autour de lui. Il peut créer des associations, se servir de cette joie qui émane de lui pour ensuite leur donner un enseignement spirituel, mais aussi, peu à peu, pour fonder des écoles, pour leur donner une formation, un métier, qu'ils puissent s'en sortir dans la vie. Et qu'ils partent de, je dirais, de son patronage avec des bases morales, qu'ils deviennent ensuite des bons maris, qu'ils puissent jouer leur rôle de citoyens. On n'imagine pas à quel point les prêtres ont eu un rôle fondamental à cette époque-là, dans toute l'Europe occidentale. On sait que ce rôle était tellement important que ceux qui étaient contre la foi, évidemment, après, se sont rendus compte qu'il fallait arracher les jeunes à ces éducateurs hors-pères qui étaient ces prêtres. Et donc, ils ont créé l'école gratuite, mais bien après. dont Luigi Marie, effectivement, le reconnaît, lorsque dans la jeunesse, dans l'adolescence, les principes de la foi, la vie de prière est acquise, souvent, ils la garderont toute leur vie. Et les successeurs, ceux qui lutteront contre l'Église, qui seront en particulier, par exemple, les francs-maçons qui fondront la république italienne, diront la même chose. En arrachant du cœur des jeunes, la foi dans le Christ, dès la jeunesse, on a bien, je dirais, on a certainement la possibilité de créer des petits athées toute leur vie. Ils ont certainement, en partie, raison. L'adolescence est un âge fondamental pour le reste de la vie. Mais quand on arrache du cœur, la présence de Dieu, évidemment, on condamne les jeunes, quelquefois, lorsqu'ils deviennent âgés, à une mort sans espérance théologale. Et ce n'est pas mieux, vraiment. En tout cas, l'impact qu'il va avoir, là, sur Bergane, va être tellement fort, qu'on a considéré que, par ces écoles du soir, pour les jeunes et pour les adultes, une quarantaine de jeunes de l'oratoire qu'il a fondé, donc il reprend l'idée de Saint-Philippe-Neri, choisiront plus tard de devenir prêtre et de prendre sa succession. Alors, j'ai passé sous silence, évidemment, tous les soucis d'organisation qu'il y avait. Je voudrais simplement en raconter un qui va se produire alors qu'il a 32 ans, en 1859. Eh bien, voici que vient à expiration le loyer qu'il avait pris pour une des deux maisons où il avait fondé son oratoire avec la cour attenante pour que les enfants puissent jouer. Donc, peut-être que certains voisins étaient contents de s'être débarrassés de ce voisinage bruyant. Toujours est-il que lui, il ne se décourage pas au début et il essaye de continuer ses réunions dans un petit bois attenant, donc dans la nature, pour que les jeunes ne perdent pas complètement ce qu'ils recevaient comme éducation. Malheureusement, eh bien, l'absence du local et il a beau développer le zèle qu'il peut fait qu'il voit son groupe qui peu à peu s'étiole, les jeunes viennent de moins en moins. Et ça va être source pour lui d'une grande douleur. On peut dire la première grave crise spirituelle qu'il va faire. Il perd l'appétit et donc il perd aussi sa bonne humeur habituelle. Il passe par une nuit intérieure. Il se dit, en effet, eh bien, tout ce que j'ai fait, finalement, les jeunes venaient parce que j'avais les conditions matérielles. Mais est-ce qu'ils venaient vraiment pour le Seigneur? Il a des doutes concernant lui-même, sa propre vocation. On pourrait se demander, mais comment se fait-il que ce genre de difficultés arrive si souvent? Et des difficultés qui sont accompagnées évidemment chez lui d'une sorte de dépression. Il est sensible à ça, il est assez fragile finalement. On dirait actuellement que son quotient émotionnel n'est pas si fort que cela. Eh bien, je pense que c'est parce que le Seigneur, il développe les œuvres qu'il fait et qui vont être grandioses, celles qui vont sortir de ses mains en particulier, dans notre faiblesse. Il ne veut pas forcément que le plus brillant réussisse, non. Sa gloire se manifeste dans la faiblesse. Et comme cela, le Seigneur démontre que, s'il y a un tel développement, une telle réussite, c'est par sa grâce aussi, par les charismes qu'il communique, et pas seulement par les efforts, l'agitation, l'activisme du prêtre, son serviteur. Le Seigneur ne va pas abandonner saint Louis-Marie Palazzolo. Il va lui envoyer un ange en la personne de sa propre maman. Cette personne donc veuve, très riche, qui avait eu la fortune de son mari, et qui va se rendre compte que son fils ne va pas bien. Elle va donc aller près de lui. Elle va lui arracher des confidences. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est à vocation qui ne va pas. Ça pourrait arriver. Et il lui avoue que c'est cet échec de son apostolat, cet échec apparent à cause de conditions matérielles qu'il n'a pas su préserver. Elle va donc voir son évêque, Monseigneur Alessandro Valsechi, qui est aussi son directeur spirituel. Et lui, il va lui conseiller de l'aider à refonder cet oratoire qui a été perdu, de mettre l'argent qu'il faut, et c'est ce qu'elle va faire, effectivement. Et donc, ce qui lui reste du patrimoine familial, elle va lui donner, afin qu'il puisse acheter deux maisons dans le Vicolo dei Genovesi, non loin de la Via della Fopa, donc là où il faisait son apostolat. Donc, il peut recommencer, alors brillamment son apostolat, il retrouve la santé. Et cette maman, manifestement, a beaucoup prié pour lui. Il faudra un jour regarder le rôle de ces mamans des saints, fondamentales, important. Quelques temps plus tard, le 10 septembre 1862, alors qu'il a l'âge de 35 ans, et bien cette même maman, qui s'appelait Signora Teresa, meurt. Il se retrouve orphelin, complètement. Mais elle lui a laissé son courage. Il repart donc dans son apostolat, en le fondant sur la prière. Il prie, il prie énormément, et grâce à l'influence de la prière, il se rend compte que, il ne faut pas qu'il soit quelqu'un de riche. S'il veut attirer les garçons, en particulier de ces quartiers terribles, il doit partager leur propre pauvreté. Être pauvre avec les pauvres, comme dit saint Paul, afin d'en atterrer quelques-uns au Christ. Donc, il abandonne la belle maison où il habitait jusqu'ici, et il s'installe à demeure, auprès de ce nouvel oratoire qu'il a fondé, et qu'il consacre solennellement à son saint patron, saint Philippe Neri, du moins son modèle. Et donc, il se donne dans la joie, à cet apostolat sans fin, puisque de nouveaux jeunes arrivent, et puis surtout à cette période-là. Il se rend compte que, s'il fait un travail extraordinaire pour les garçons, il a reçu au séminaire évidemment une capacité, plutôt une éducation, à se montrer très timide et très discret par rapport aux jeunes filles. Et bien, il se rend compte que personne, personne ne s'occupe des filles, de la ville de Pergame. Il faudrait faire quelque chose pour elles aussi. Elles sont laissées dans leur propre misère, exactement comme l'étaient les garçons avant. Et à cette époque-là, où il n'y a aucune loi sociale, une jeune fille qui ne trouve pas à se marier, qui n'a aucune éducation, est très souvent une proie facile, par exemple pour des garçons sans pitié, qui en font des prostituées, qui abusent d'elles de toutes les façons possibles. Lorsqu'il confesse à sa paroisse, il reçoit les confidences de certaines de ses jeunes filles. Et là, sa sensibilité extrême est, je dirais, attrapée par ce nouvel apostolat. Il faut qu'il fonde quelque chose pour elles. Il décide donc de faire exactement la même chose, de faire un patronage qui sera réservé aux filles, où elles pourront venir et recevoir de la même façon une instruction religieuse, avec des jeux pour s'occuper, et puis une instruction et un métier. Évidemment, il est tellement pris qu'il ne peut le faire que le dimanche. Alors que pour les garçons, il y a possibilité, parce qu'ils s'y dévouent totalement, qu'ils viennent chaque jour dans le patronage qu'il a fondé pour eux. Comment faire ? Alors comment faire pour orienter, pour développer l'œuvre des filles ? Il entend parler de l'œuvre pieuse, qui s'appelle l'œuvre sainte Dorothée, qui dans le quartier a commencé à faire un peu d'apostolat. Il essaye de la faire venir. Elle a été fondée par don Marco et don Lucas Passy. Ces jeunes prêtres, qui sont d'excellents éducateurs, ont fondé cette œuvre, et eux se spécialisent justement sur les jeunes filles dont on s'occupe si peu. S'ils ont voulu consacrer leur œuvre à sainte Dorothée, c'est parce qu'ils se souviennent que c'est une jeune fille, qui est morte à la toute fin de la persécution de Dioclétien en 311 après Jésus-Christ. Alors qu'elle allait être exécutée, un des soldats qui était là avait ricané en disant, « Ah, ton seigneur, ton fiancé, il va t'accueillir à tes noces que tu dis. J'aimerais bien voir qu'il t'offre un bouquet de fleurs. » Nous étions en plein hiver lorsqu'il l'avait ainsi provoqué. Et bien la jeune fille lui avait fait porter par un garçon qui était là son chapeau. Et son chapeau avait fleuri, était rempli de fruits, alors qu'on était hors saison, ce qui avait bouleversé énormément ce garçon. Le signe était très fort, ces fleurs en plein hiver, ces fruits, faisaient qu'on priait beaucoup en Italie sainte Dorothée, un peu comme on prie maintenant sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui lance depuis le ciel des brassées de pétales de rose sur la terre qui symbolisent les grâces. Elle est donc quelque part la petite sainte Thérèse du début de l'Église. Donc il arrive à commencer ainsi, un petit peu, une œuvre pour les filles. Et puis à cette période-là, il est atteint d'un mal, il souffre d'une grave maladie des jambes qui le laisse obligatoirement pendant un certain temps dans le repos. Il ne peut donc plus lui-même s'occuper de courir avec les garçons, ou même avec les filles dans les patronages. Il réfléchit, il se dit qu'il faut qu'il fonde quelque chose pour être aidé. Il ne peut pas être seul comme cela. Il lui faut des frères pour s'occuper des garçons, il lui faut des religieuses pour s'occuper des filles. Comment faire ? L'idée lui vient alors d'en parler à une jeune femme qui vient parfois se confesser à sa paroisse, qui s'appelle Teresa Gabrielli. C'est une jeune femme d'un milieu modeste, certes, mais qui est une éducatrice spécialisée. Elle a été formée pour cela. Et puis, elle est tellement brillante, elle est intelligente, qu'elle est devenue la vice supérieure de l'œuvre pieuse de Santa Dorothea dans la ville de Bergame. C'est une jeune fille qui pense à la vie religieuse. Alors, il lui en parle et elle, elle lui dit, «Mais mon père spirituel, quant à lui, me dirigerait vers autre chose. » Et son père spirituel s'appelle Don Alessandro Alessandri. Et donc, ni une ni deux, il part. Il part pour aller voir ce père spirituel. Il lui explique le projet qu'il a. Je dirais, l'utilité formidable qu'il aurait à utiliser cet enseignant diplômé pour pouvoir lancer ici, dans Bergame, une œuvre pour les filles. Et le directeur spirituel approuve. C'est évidemment, de la part de cette jeune fille, une décision qui va être radicale. Et donc, lui, il veut la solaniser. De plus, elle a pu s'allier avec deux autres jeunes filles, deux compagnes qui acceptent de fonder avec elle, les prémices de cette œuvre paroissiale pour le moment. Et c'est ainsi que dans la nuit du 21 au 22 mai 1869, et bien, il décide que c'est ce jour-là qu'elles s'engageront. Dans cette nuit, de manière à solaniser. Donc, il les invite à veiller, à prier, un peu comme des chevalières qui recevront l'adoubement. Il a organisé les choses pour qu'elles s'en souviennent toute leur vie. Et donc, à trois heures du matin, voici que don Luigi Marie célèbre la messe. Et à la fin, ils se rendent tous dans la petite maison, là où est le patronage de la Via della Fopa. Et devant une image des sacrés cœurs de Jésus et de Marie, Thérèse prononce avec ses deux compagnes ses trois vœux de religieux, auxquels elle ajoute deux autres promesses particulières. La première, c'est celle d'une fidélité totale au pape. Il faut savoir que nous sommes en pleine période de la question romaine. Ça veut dire que l'unité italienne étant en passe de ce faire, le pape avec ses états qui sont au centre de l'Italie est très attaqué à cette période-là. Et souvent, ceux qui veulent l'unité nationale italienne détestent, dans la même occasion, et l'Église et le Christ. Donc, ce vœu particulier indique à quel point ils sont proches de ce pape. Et puis, le deuxième vœu est celui d'un dévouement inconditionnel aux pauvres, surtout parmi les plus jeunes. Et leur apostolat particulier sera les jeunes filles. Notre Père Louis-Marie, évidemment, est profondément heureux de cela, comment la Providence lui amène au bon moment, les anges qui sont nécessaires pour que l'œuvre fonctionne. Sa mère, puis ensuite cette jeune femme. Et donc, lorsqu'en juin 1869, il a maintenant 42 ans, il accompagne à Rome Mgr Valsetchi, qui a choisi pour être revêque auxiliaire de Bergames, et bien il en profite pour remercier Dieu en faisant une retraite auprès de Père Jésuite, avec les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Il avait besoin ainsi de se retirer vers la source de sa vie, son Seigneur, lui qui était tellement actif et puis tellement soucieux depuis des années avec tout ce qu'il fondait. Et là, il célèbre la messe et dans son cœur, il racontera, « J'ai eu pendant la messe le désir de ne pas m'éloigner du Dieu qui est le plus aimant. Et en ce jour, j'ai célébré la Sainte Messe. Je voudrais l'espérer avec beaucoup d'amour. Et je ne sais pas si dans la Sainte Messe ou si dans la méditation précédente, mais il m'est venu en tout cas à l'esprit que Jésus est mort nu sur la croix. Et donc, j'ai ressenti un désir de pauvreté absolue, le désir de tout abandonner, de tout remettre entre les mains du Seigneur. » Il revient donc à Bergames, profondément, je dirais, touché par la grâce du Seigneur. Et là, il se rend compte qu'il faut qu'il organise les choses. Il reçoit évidemment des conseils et donc il commence à rédiger les premières constitutions. Il faut aussi un nom. Est-ce qu'on va les appeler les Sœurs de Sainte Dorothée ? Finalement, non. Il choisit les Sœurs des pauvres, les Petites Sœurs des pauvres. C'est un nom qui existe aussi à cette époque-là pour celles qui s'occupent des personnes âgées en France, fondées par Sainte Jeanne Jugant. Et le Seigneur bénit cette œuvre puisque Thérésa est rejointe bientôt par Gui Ditta. Brolletti. Donc elle vient le 21 novembre 1869. Et aussi, le 1er mars 1870, par Maria Esposita Flupi, qui désire se consacrer à Dieu dans cette œuvre-là. Il les forme. Il leur communique la spiritualité dont elles devront vivre. Il leur dit que les Sœurs des pauvres, donc en italien, les « soore delle poverelle » « que les Sœurs des pauvres soient persuadées que pour cette vie, elles devront s'envelopper continuellement parmi les pauvres, travailler pour les pauvres, aimer les pauvres, que chaque Sœur des pauvres prie Dieu de lui accorder l'esprit d'une mère envers les pauvres. » C'est à cette époque-là aussi qu'est fixé l'habit religieux qu'elles porteront, un habit noir, un habit humble. Ainsi, ce qui marche pour l'éducation des jeunes filles, il veut maintenant le faire et le multiplier pour les garçons. Et donc, parce qu'il a hérité de sa mère, d'un grand domaine à Tauré-Boldone, dans la province de Bergame, il décide de le confier à un jeune homme, plein d'avenir, qui s'appelle Battista Leidi, qui est un jeune bricoleur extraordinaire. Dans la maison en question, il a reçu des jeunes orphelins dont il s'occupe et il se rend compte, après son voyage à Rome en juin 1870, il se rend compte que Battista Leidi est vraiment formidable, c'est un éducateur hors pair et il leur apprend un métier. Donc, il lui propose de le mettre à la tête de cette espèce de famille d'orphelins et il accepte. Ils veulent être religieux. Quelles règles leur donner ? Pas la peine d'en composer une autre. Tout existe et, par exemple, il a entendu parler des frères de la Sainte Famille qui ont été fondés, quelques décennies plus tôt, en 1856, par Sœur Paola Elisabetta Serioli, qui a d'ailleurs été canonisée par le pape Jean-Paul II. Et donc, il prend contact avec elle en se disant, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même règle et peut-être fusionner ? Il se rend compte tous les deux très vite qu'ils n'ont pas la même finalité, finalement. Et donc, que même s'ils peuvent prendre la même règle, autant fonder deux congrégations qui sont jumelles, qui sont certes amies dans l'Église catholique, mais qui ne seront pas avec un seul supérieur. Et donc, le 4 octobre 1872, Battista Leidi et deux compagnons prononcent leurs vœux religieux à Martinengo. Ils vont exercer leur travail qualitatif avec, donc, ces frères de la Sainte Famille pendant plusieurs dizaines d'années. Cet ordre, finalement, s'est éteint en 1928. Tandis que, pour les religieuses, les petites sœurs des pauvres, elles subsistent jusqu'à maintenant, mais j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, voilà ce qu'il a fondé. On peut dire que maintenant, tout est prêt, tout peut démarrer. Et ça va magnifiquement marcher. Alors là, il faut essayer de comprendre comment ça se fait que ça a si bien marché. Eh bien, il faut regarder tout de même la personnalité de Don, Louis-Marie Palazzolo, le fondateur. D'abord, c'est un homme d'une très grande humilité. Il n'a aucune illusion sur lui. Il se connaît. Il sait parfaitement qu'il est un pauvre pêcheur. Et donc, quand on le considère comme le fondateur, il répond, mais non, je ne le suis pas du tout. Pourtant, chacun sait que c'est lui qui insuffle l'esprit. Et justement, sans doute parce qu'il est pauvre, parce qu'il tombe, il a des chutes intérieures. Il est très humble et très miséricordieux. Ce qui fait que, comme dans une famille où il n'y a pas la dureté de quelqu'un qui se prendrait pour Dieu, les jeunes religieux arrivent, veulent le suivre dans son œuvre. Don, Louis-Marie a un caractère assez dépressif. C'est vrai. Mais, curieusement, et c'est là qu'on voit la richesse des personnalités. En même temps, c'est un caractère tenace qui ne cède jamais. Quand il a un projet, il le réalise. Comment est-ce qu'il peut tenir dans deux personnes à la fois une force de caractère et en même temps une fragilité psychologique ? Eh bien, sans doute que la force de caractère lui vient de son Seigneur. Quant à sa fragilité psychologique, elle vient de lui. Et le Seigneur fait son œuvre avec son serviteur. Don, Louis-Marie est aussi un grand mystique, tel que saint Ignace de Loyola les définissait. Alors, par exemple, il dit sans arrêt, en paraphrasant ce proverbe de saint Ignace qui disait sans arrêt à ses frères, «Vous priez parce que Dieu fait tout, mais vous agissez comme si Dieu ne faisait rien. » Nous ne devons pas attendre que nous tombent tout cuits, les poulets grillés de la lune. Nous devons travailler. Et il leur dit, saint Ignace nous apprend à tout faire pour réparer les adversités, comme s'il ne tenait qu'à nous de tout faire. Et puis, quand on a tout fait, tout ce qu'on peut, tout attendre de Dieu, comme si on n'avait rien fait et que c'était fini et que c'était lui seul qui devait en tirer les fruits et nous tirer de toute détresse, comme c'est le cas en fait. Bref, faisons tout ce que nous pouvons de notre côté, puis faisons toute confiance à Dieu. Il leur communique sa spiritualité, cette spiritualité qui finalement, l'a toujours sorti de sa propre dépression lorsqu'il avait des échecs. Il a fini par s'habituer à son caractère fragile, comme disait Churchill quand il parlait de son chien, son chien noir qui venait par moments et lui aussi il expérimente cela. En tout cas, il exprime lui-même en ces termes les choses. Je cherche et recueille ce que les autres rejettent. Car là où les autres pourvoient, ça le fait bien mieux que ce que je fais. Mais là où les autres ne veulent rien faire, alors j'essaie de faire quelque chose comme je peux. Et c'est ce qui expliquera que les ordres qu'il a créés, les petites sœurs des pauvres, les frères de la sainte famille, iront toujours là où les autres prêtres ne veulent pas aller. On peut donc dire qu'au début de 1886, il a maintenant 58 ans, l'œuvre que le Seigneur a voulu fonder de ses mains est solidement établie, avec des religieux solides qui ont été formés, qui sont devenus prêtres parfois. Et lui, à cette période-là, il est alité. En effet, la santé, les problèmes de santé l'ont rattrapé. Il a toujours été très longiligne, très fin, et atteint d'asthme qui ne lui laisse aucun répit, qui le fatigue énormément. Et puis, il a attrapé ce qu'on appelle un éricipel migrant, qui l'affecte d'abord aux jambes, c'est une sorte d'infection de la peau, très douloureuse, puis ensuite tout le corps. Mais surtout, surtout, au-delà de ces maladies physiques, son chien noir est revenu. Il est attaqué par une forte dépression à cette période-là, qui est motivée par le fait qu'il a des réels problèmes économiques. Il a peur, il a peur surtout à cause de ses rechutes dans ses péchés de faiblesse. Il a peur pour le salut de son âme. C'est donc trois choses à la fois qui l'atteignent, des choses extérieures, objectives. Et puis, cette chose intérieure, cette chose-là, qui est véritablement accompagnée de la maladie, ne lui laisse pas de repos. Sans doute que sa maladie de jeunesse, le fameux scrupule, qui est une maladie terrible de l'âme, est revenu en partie. Et si le Seigneur l'a permis, sans doute que c'est parce que maintenant, il est en train de préparer son serviteur au paradis. On ne peut pas rentrer au paradis sans avoir touché sa misère. Or, il s'avère qu'il a eu un grand succès, de grandes œuvres qui se sont développées. Le nombre d'évocations se multiplie. Et souvent, quand on réussit comme ça extérieurement, on peut en développer avec de la reconnaissance à Dieu, l'impression que ça vient de soi, qu'on est quelqu'un de brillant. Et ça, le Seigneur le voit et donc il l'éduque de cette façon-là. Il n'a pas besoin d'être beaucoup éduqué. Lui, il a souvent et longtemps été conscient de sa propre misère, ne serait-ce que par ces chutes, dont il se confessait toujours les mêmes péchés. Il va recevoir donc la visite d'un ange du Seigneur, vers la fin de sa vie, Monseigneur Camillo Guidani, qui vient le voir le 12 mai 1886, en lui apportant une bonne nouvelle. La règle des religieuses a été approuvée par le Vatican. On peut penser que depuis le ciel, on s'est dit qu'il n'avait pas besoin pour lui d'autres souffrances, que ces chutes nombreuses avaient suffi à créer en lui un cœur sans illusion, un cœur pauvre, des yeux éteints, des mains tremblantes. Et donc, on lui rend depuis le ciel la joie dans les derniers jours qu'il va passer sur terre, où il reçoit de fréquents visiteurs. Donc, l'angoisse d'avant a été remplacée par un sentiment de paix. Et tout simplement, comme il avait été toute sa vie, tout à fait discret, quoique actif, dans la première quinzaine de juin, il reçoit l'onction des malades. Et le 15 du même mois, à 1h20 du matin, dans la nuit, il meurt. On apprend le lendemain qu'il est mort. Il est très jeune, 58 ans, c'est si jeune. Il est d'abord enterré au cimetière San Giorgio de Bergame. Et puis, comme sa réputation de sainteté s'est répandue, le 4 janvier 1904, eh bien, on le déterre, sa dépouille mortelle est transférée à la maison mère des sœurs des pauvres, à Bergame. Nous sommes là 18 ans après sa mort, mais ces religieuses, qui se sont multipliées, qui sont entrées dans sa congrégation, veulent l'avoir auprès d'elles. Elles veulent pouvoir se confier à lui, même s'il n'est plus là physiquement. Elles savent que son âme sera auprès d'elles, à chaque fois qu'elles en auront besoin. Et il ne va pas manquer à son devoir, comme je vais le raconter. En tout cas, comme sa réputation de sainteté ne cesse pas de se répandre, voici que le 31 janvier 1913, le premier procès d'information est lancé par l'évêque de Bergame, pour faire, je dirais, une enquête, pour récupérer tous les écrits, pour savoir tout ce que les témoins qui l'ont connu peuvent dire de lui. Est-ce qu'il a agi avec des vertus chrétiennes héroïquement ? La guerre 14 arrête cette enquête, bien sûr, et elle reprend après la guerre. Et là, on va se rendre compte qu'il n'est pas qu'un fondateur, un organisateur, loin de là. Peut-être même qu'à ce niveau-là, il n'était pas très bon, qu'il a surtout été aidé, mais qu'il était un saint, c'est manifeste. La bonté rayonnait de son âme et s'unissaient en lui ces deux qualités dont je parlais au début de cette vidéo, l'humilité et la charité, ce qui faisait de lui une sorte de statue vivante de notre Seigneur, la miséricorde étant le fruit de l'union entre les deux vertus, humilité et charité. Donc, bien évidemment, l'enquête canonique de l'Église va suivre son cours et va aboutir. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher ? On fouille dans sa vie, on ne trouve rien, rien de, je dirais, de grave qui pourrait bloquer son procès. Ça arrive parfois. Et donc, une fois que l'enquête est aboutie, et cette enquête est faillible, on le sait bien, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Alors, on demande au Seigneur de confirmer sa volonté, et cette fois, de manière solennelle et infaillible, par des choses qui viennent de lui, qu'on appelle des miracles. Le miracle, à la différence du prodige, est un fait, un fait qui ne peut pas s'expliquer par la nature, par exemple, je ne sais pas, le bon moral d'un malade. Et les miracles ne vont pas tarder à se produire en quantité. Je voudrais en raconter quelques-uns parmi les plus beaux. Celui-là me paraît absolument significatif. Il a eu lieu en 1956. Une jeune fille d'origine sarde souffrait depuis des années d'une péritonite et d'une tuberculose pulmonaire. Donc, à cette époque-là, en Italie, n'étaient pas encore arrivées les capacités de soins de cette maladie mortelle. Elle avait donc été hospitalisée dans plusieurs hôpitaux et puis rien ne s'améliorait. Elle avait finalement été transpirée à l'hôpital Marino de Cagliari, qui était tenu par les sœurs, les petites sœurs des pauvres, donc les sœurs de don Louis-Marie Palazzolo. C'est là qu'elle entend parler de leurs fondateurs par une religieuse qui passe la voir dans sa chambre et elle décide de faire une neuvaine pour demander sa guérison. Et la sœur l'encourage en disant « Mais il faut le faire. On a besoin de miracles venant de lui pour sa canonisation. » Voilà ce dont elle témoignera après le 21 juillet 1956. Nous étions en début d'après-midi. J'étais dans mon lit. J'étais en train d'étouffer. J'avais du mal à respirer avec ma maladie. Et à côté de moi, j'ai vu qu'était là, debout, un prêtre qui m'a invité à me lever et à aller tout de suite à l'Église pour remercier Dieu. Je me suis levé. Je n'avais plus d'essoufflement. Je suis allé à l'Église. J'étais complètement guéri. Et le prêtre, après, je l'ai reconnu à son image. C'était don Louis-Marie Palazzolo. C'était évident. C'était lui. Ça ne pouvait être que lui. Jamais je ne l'ai revu. Mais la guérison était bien là. Donc, le témoignage est envoyé au Vatican. Il y aura d'autres miracles. Par exemple, en 1959, une épouse et mère de 65 ans dans la province de Bergame qui est frappée par un couvercle qui lui tombe sur la tête et qui provoque une hémorragie grave interne qui peut la tuer en quelques heures. On va faire une prière autour d'elle, mettre une image du Vénérable. À l'époque, il n'est pas encore béatifié. Louis-Marie Palazzolo. Et elle va rester sans aucune séquelle. Sans qu'on ait besoin de faire, par exemple, un trou dans son crâne pour soulager l'hémorragie. Tout va se remettre en place. Il y aura des miracles analogues pour sa canonisation. Toujours est-il que l'une des choses les plus merveilleuses, dont les petites sœurs des pauvres qu'il a fondées peuvent lui rendre grâce, c'est qu'actuellement, elle compte environ 650 membres dans 86 maisons qui sont dispersées dans le monde entier, avec la maison mère, la maison générale, bien sûr, qui est à Bergame, rue San Bernardino 56. Alors, elles ont fondé en Afrique, dans la République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Malawi, au Burkina Faso, au Kenya, en Amérique latine, etc. Ce sont des petites sœurs qui restent profondément dévouées. Les vocations, certes, sont moins fréquentes venant de l'Europe, qui s'est déchristianisée, mais extrêmement nombreuses venant d'Afrique, et pour bien montrer à quel point elles sont fidèles auprès des plus pauvres. Et bien, voilà que lors de la crise, de l'épidémie d'Ebola qui a eu lieu en 1995, dans la République démocratique du Congo, pas moins de six petites sœurs des pauvres sont mortes de la contagion. Elles, elles n'hésitaient pas à aller auprès des malades, elles savaient ce qu'elles risquaient, et elles ont fini par attraper cette maladie très, très contagieuse. Je veux citer leurs noms. Sœur Floralba Dorondi, Sœur Clarangela Gilardi, Sœur Daniel Angela Sorti, Sœur Dinarossa Pelleri, Sœur Anelvira Ossoli, et Sœur Vital Rosa Zorza. Toutes des sœurs italiennes. Leur dévouement aux malades a conduit l'Église à ouvrir leur cause pour leur béatification. Et donc déjà en 2021, toutes six ont été déclarées vénérables. Ce qui veut dire que l'enquête a abouti. On n'attend plus que les miracles pour confirmer leur sainteté. Le pape François est persuadé que le Seigneur va la confirmer. Bien sûr, on peut les considérer comme des martyrs au service des pauvres. En 2022, je l'ai dit, saint Louis-Marie Palazzolo a été canonisé par le pape François. Et je suis convaincu que son œuvre, loin de périr, elle va fleurir, refleurir partout dans le monde entier. On voit ainsi comment un pauvre, dépressif, fragile, a été capable, parce que le Seigneur était avec lui, parce qu'il était profondément humble, sans illusion sur lui-même, a été capable de rayonner dans le monde entier. C'est ça la sainteté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501